Et c'est à Lyon lors de la grande réunion de gala qu'on retrouve Stéphane Pasquier, on devrait maintenant Stéphane Pasquier parce qu'on l'a entendu le commentaire à Royal Escott, il a remporté effectivement ce groupe d'eux, les King Edward c'est bien ça, avec Calandagan, tu ne sais pas, tu n'as pas gagné, tu as pulvérilisé l'opposition, écrasé, raconte-nous ton kiff. Mon kiff c'est déjà d'être associé à cette belle casaque qu'est la GACAN, de monter pour Francis à Scott durant ce meeting qui est juste un meeting fantastique, c'est un cheval un peu compliqué, mais quand il est rentré dans la boîte il y avait un peu de rythme, la course est hyper bien déroulée, quand il est bien il est capable d'accélérer fort, on les a écrabouillés vraiment. Tu as gagné déjà, tu avais gagné, mais ça remonte quand même à Scott à Mandoro, mais tu as gagné l'arc de triomphe, tu as gagné les plus grandes courses et encore tout dernièrement, mais Royal Escott qu'est-ce que c'est ? Royal Escott c'est un meeting fantastique, là c'est très compliqué de gagner là-bas, tous les grands propriétaires sont présents, c'est un engouement particulier et de gagner là-bas c'est fantastique. Comment ça se passe dans les vestiaires justement, toi tu es un jockey français que tout le monde connaît et reconnaît, un jockey français t'arrives et les mecs ils sont hyper tendus, ils sont à fond parce que c'est quand même le jour de leur vie quoi ? Non mais ils sont à fond comme on est à fond tout au long de l'année n'importe où, je ne suis pas sûr qu'il y ait un peu plus de tension mais les trois quarts des jockeys professionnels maintenant ils savent écarter la tension et puis voilà ça passe au travers. Dans le vestiaire tout le monde se connaît, on n'est pas beaucoup de jockeys finalement dans le monde à pouvoir monter ce genre de réunion. Donc c'est facile, on se connaît donc voilà, non mais honnêtement non, c'est grande régalade, grand moment, grand moment, c'était fantastique de passer le peloton en revue comme ça et les écraser sur leur terre, c'est vraiment, c'est un vrai kiff ouais. Et pour conclure tu as entendu le public parce que tu es venu à l'extérieur du coup, tu étais proche des tribunes, tu as entendu le public énorme ! Ouais on entend le public tout le temps, même dès la sortie des boîtes parce qu'on est quand même très proche, le 2004 il est très proche des tribunes d'après le poteau, donc non clairement, c'est fantastique. La dernière fois que j'avais entendu ça c'est quand je battais avec Manduro, je mattais le futur gagnant de l'arc de tribune, donc sans déconner c'était qu'un... Mister Stéphane Basquière, merci Stéph.